Est-ce que vous allez partir à la retraite à 68 ans ? Ou alors, est-ce que l'intelligence artificielle va être la personne qui va en fait payer votre retraite ? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce nouvel épisode. Bonjour, je suis Quentin, je suis entrepreneur et le fondateur de Purple Wave. Chaque matin, je vous retrouve directement dans ma cuisine pour parler des dernières actualités qui peuvent influencer votre business. Alors prenez votre café et c'est parti ! Alors déjà, petit disclaimer, je marche sur des oeufs parce que qui que vous soyez, vous avez forcément une opinion vis-à-vis de la retraite. Peut-être que vous avez des parents, tantes, oncles qui ont une bonne retraite ou des soucis avec leur petite retraite, voire pas de retraite du tout. Personnellement, je ne pense pas toucher de retraite puisque finalement, c'est juste un système de ponzi validé légalement puisqu'organisé par le gouvernement. Mais en même temps, j'essaie de rester humble vis-à-vis de ça parce que mon père, à l'époque, pensait ne jamais toucher à la retraite, lui aussi pour les meilleures raisons. Finalement, il y est maintenant et apparemment, ça arrivait bien plus vite que prévu. Donc, c'était le petit disclaimer. J'ai eu envie d'en parler en abordant un autre angle, celui de l'étranger. Alors, c'est un article d'Anna Zyadi et de Joseph Ataman pour CNN qui s'intitule « Les travailleurs français peuvent déjà être à la retraite bien plus jeunes que la plupart ». Et donc là, on a la première ministre, Elisabeth Borne, qui nous fait son petit commentaire et qui nous dit qu'elle est consciente que ce changement de système de retraite crée des questions et des peurs parmi le peuple français. Elle a ajouté qu'augmenter le déficit en contenant système de retraite serait inexcusable. Et alors là, j'ai envie de dire, on a passé deux ans où on a eu de l'argent magique. C'était incroyable. De l'argent qui est tombé du ciel pour qu'on peut tout le monde, qui a fait une croissance du déficit assez hallucinante. Il va falloir regarder, on fera une vidéo une prochaine fois sur le déficit, la dette française, comment est-ce qu'elle a augmenté en deux ans. Mais enfin bon, présenter le changement de retraite comme étant quelque chose qui va augmenter le déficit de façon inexcusable, c'est un peu fort le café. Parfait. Alors là, ils ont cité cette phrase de la part de CNN que je trouve magnifique, j'allais dire magistrale, magnifique. Refaire le système de retraite a été un point clé du président français Emmanuel Macron autour de ses dernières élections. Euh, oui, c'était un point clé, mais ça ne veut pas dire que les français ont voté pour ça. Et alors c'est cette partie-là que je trouve assez passionnante. Même augmenter l'âge de la retraite à 64 ans va faire en sorte que la France reste toujours sous la norme européenne. Puisque dans la majorité des autres pays, c'est 65 ans, et là on voit un moment intéressant qui est que tout le monde augmente à 67 ans. Alors, synchronicité, que tous ces pays augmentent la retraite, dette massive pour tous ces pays, ou alors volonté, ou slash et j'ai envie de dire, de nos amis à l'UE, de faire bouger leur agenda. Puisqu'on sait de toute façon que le président Emmanuel Macron ne fait que retranscrire l'agenda européen, dicté par Ursula von der Leyen, présidente de l'Union Européenne, non élue, en tout cas non élue par le peuple, en tout cas pas par le peuple français, ni les autres d'ailleurs, et même pas élue par son propre peuple, puisqu'elle s'était présentée aux élections, mais qu'elle avait été malencontreusement jetée comme une malpropre. Bref, c'est beau l'Europe. Et donc aux US et en Angleterre, l'âge de la retraite est déjà de 66 à 67 ans, suivant l'année où vous êtes né, et surtout, et ça c'est beau aussi, la retraite va certainement continuer jusqu'à... Enfin l'âge de départ, la retraite va augmenter jusqu'à 68 ans. Alors, si on voit tous ces gens qui ne veulent pas partir à 64 ans, ils vont être contents d'apprendre qu'en fait dans quelques années, puisqu'on va forcément suivre ce standard. 64 ans, c'est juste un âge de transition, mais dans quelques années, ils vont le faire passer effectivement à 67 ans, et après à 68 ans. Et bien entendu, si jamais l'Assemblée, compagnie, les gens ne sont pas d'accord, eh bien on va avoir un nouveau 49.3 qui va passer, puisqu'en fait la loi retraite est passée sous la loi finance, sous un vote des budgets, je ne me souviens plus des détails, donc ils peuvent utiliser 49.3 absolument sans aucun problème. Alors ce qui est ironique, dans mon avis vis-à-vis de la retraite, ce n'est pas tant le changement d'âge à la retraite, parce que, comme je vous l'ai dit au début, bon, ça m'étonnerait que j'ai le droit à la retraite, et j'ai le temps de voir ça venir, tant qu'il faut que je me prépare. Bref, c'est une autre histoire. Non, ce que je trouve ironique, c'est plutôt le fait que le gouvernement puisse changer finalement les conditions d'un contrat social. Et en fait, c'est exactement le problème. Qu'est-ce qui crée toutes ces grèves ? Qu'est-ce qui fait que la réforme des retraites est aussi impopulaire ? C'est simplement le fait que lorsque vous commencez à travailler, on vous dit que vous allez être à la retraite à 62 ans. 60 ans, 62 ans, bon, j'ai même des oncles et des tantes qui sont partis à la retraite à 50 ans. Donc forcément, lorsque vous changez les conditions, les modalités d'un contrat au départ, bon, les clients, ils ne sont pas très contents. Les clients, en l'occurrence, sont des citoyens qui sont lésés, puisqu'ils ont choisi le chemin du salariat, qui est un chemin noble, que heureusement que tout le monde ne se lance pas dans l'entreprenariat, puisque de toute façon, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, ces gens-là, je me sens mal pour eux. Parce que quand vous signez effectivement un contrat, vous attendez à ce qu'il soit respecté. Donc vous attendez à ce que, si vous allez vers le salariat, vous voulez de la sécurité, ce qui est normal, et vous avez cette idée d'avoir cette retraite qui, à l'époque, était à 60 ans. C'est... Imaginez un instant qu'une société fasse une rupture de contrat de cette façon-là. Qu'une société vous promène à quelque chose et vous dise, ah bah non, en fait, il va falloir payer un peu plus, ou faire ceci, ou faire cela. C'est un peu ce qui caractérise l'État, finalement. L'État, c'est cette propension à avoir des actions qui seraient absolument illégales pour n'importe quelle autre personne. Et effectivement, on sait que l'État a le monopole de la violence. C'est le seul qui peut vous envoyer en prison. On sait que l'État a le monopole du pondi. Et en même temps, l'État a le monopole de la rupture de contrat. Puisque si vous démarrez à travailler avec l'espoir d'être à la retraite à 60 ans, eh bien, on peut changer les règles en vous disant que, en fait, non, ce sera 64 ans, non, ce sera 67 ans, non, ce sera 68 ans. C'est plus ça qui m'embête, cette idée de rupture de contrat. Alors, il y a une autre chose dont j'avais entendu parler, mais que je n'ai pas creusé. Et là, d'ailleurs, si quelqu'un dans les commentaires, puisque vous êtes incroyable ou nombreux à suivre cette chaîne à l'heure actuelle, je vous remercie. À l'heure où j'enregistrerai cette vidéo, on passait trois abonnés. Et je dis ça pour mon mois du futur. République française. Le Conseil d'orientation des retraites prévient un système déficitaire après les excédents de 2021 et de 2022. Donc, on a tous ces graphiques qui dépendent du système de retraite et compagnie, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la fin. Après des années de déficit, le système de retraite enregistre un excédent de 900 millions d'euros en 2021. Ce bon résultat s'explique essentiellement par le rebond d'activité après la crise sanitaire, la surmortalité liée au Covid-19, un effet très limité. Et en 2022, l'excédent devrait s'élever à 3,2 milliards. Pourtant, de 2022 à 2032, la situation financière du système de retraite devrait se très dégrader. Alors là maintenant, ma question, elle est là. Comment est-ce possible que le système de retraite ait enregistré un excédent de 900 millions en 2021 et à 3,2 milliards d'euros en 2022 ? Ce n'est pas le nombre de morts. Et le rebond d'activité, au final, il n'est même pas au niveau qu'il était avant. Donc, s'il y a une âme charitable qui passe par là, qui a vu de la lumière, qui est rentrée, qui a envie d'expliquer ça dans les commentaires, je suis absolument toutoui qui j'étais avec nos copains du gouvernement. Ma première question, ce serait de regarder qu'est-ce qui a provoqué cet excédent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce rebond d'activité, au final, vous ne savez pas me dire qu'il était plus important que l'activité avant la grippe 19 ? Voilà. C'est une question. Je la pose. Et pour terminer cette vidéo sur retraite de Japan's Time, certains articles sont intéressants parce qu'ils nous montrent encore une autre version des choses. Si vous êtes allé au Japon, vous avez vu tous ces vieux seniors, pour être poli, maman, papa, qui travaillent jusqu'à la fin de leur jour. Bon, jusqu'à 70, 80 ans, 90, voire même 100 ans. Et est-ce que finalement, ça ne serait pas vers ça où on va ? Donc déjà, le travail pour toujours, la vie des seniors au Japon qui embrasse finalement cette vie sans retraite. De plus en plus de vieux japonais ne peuvent plus arrêter de travailler puisqu'entre la pression démographique et le manque de personnes sur le marché du travail et en plus un système de sécurité sociale déficient. Alors j'ai envie de vous dire aussi, japonais, regardez que s'est-il passé à la Caisse des retraites en 2021 et 2022 en France. Que s'est-il passé ? Donc cet article, il suit la vie de Koichi Kashiwa. Ce monsieur, Kashiwa, il a fait 30 ans de carrière en publiant un épreuve de non-fiction développement personnel japonais et il pouvait faire jusqu'à 30 millions de biens donc 250 000 dollars en royalties ce qui est pas mal. Donc effectivement, 65 ans, il n'avait plus rien, il avait besoin de trouver de l'argent. Donc tout ce qu'il a pu trouver, trafic contrôleur. Donc j'imagine que le gars, il a passé 65 ans à 76 ans, 11 ans à attendre avec un mini sabre laser. Je caricature un peu leur job mais j'ai un respect énorme pour les gens qui font ça puisqu'ils le font comme les japonais dans beaucoup de choses, ils le font avec un sérieux absolument incroyable. Donc Kashiwa, il fait partie de ces millions japonais qui sont dans leurs années de retraite ou ils devraient être à la retraite et puis ils passent leur journée à manger et à regarder Netflix. Mais à la place, eh bien, ils travaillent sur des jobs mal payés, pas stables et puis surtout physiquement durs qui gagnent à peu près 180 000 yens par mois. Je me souviens plus, j'imagine que 180 000 yens ça doit être 1600 euros il me semble, un truc comme ça. 1500 peut-être ? Qui à Tokyo est rien du tout. Dans le reste du Japon, Osaka, pourquoi pas ? Mais à Tokyo, c'est absolument ridicule. Pour Kashiwa, il y a un autre truc, c'est la déchéance. C'est-à-dire que son revenu annuel était de 2 millions d'yens. Donc c'est un septième de ce qu'il met de ce qu'il faisait quand il était éditeur. Alors là, finir sa vie comme ça, c'est quand même pas évident. D'où l'intérêt de se préparer les jeunes, je m'inclus dedans. Si vous faites partie de ces gens pour qu'ils la retraite à 64 ans, c'est dur, le gouvernement japonais met l'accent sur ce qu'ils appellent l'année de 100 ans. Donc il pousse en fait ce marché du travail à faire en sorte que les gens travaillent encore beaucoup plus longtemps. D'autant plus qu'il y a une chose aussi, dans un pays comme le Japon par exemple, on assiste à des seniors qui vont voler dans des magasins. Alors pas grand-chose, comme ils vont braquer des banques avec des pistolets en plastique, tout simplement pour se retrouver en prison et finir leur jour en prison. Parce qu'apparemment, c'est toujours mieux que finir dans la rue. L'ami Carlos Ghosn ne sera pas d'accord, mais il n'a peut-être pas les mêmes standards de vie non plus. Donc dans cette vidéo, dans cet épisode, j'ai envie de vous donner deux visions des choses. Celle de la retraite qui passe de 62 à 64 ans et qui va tout doucement, progressivement, arriver à 68 ans. Celle des Japonais qui parle déjà d'une vie professionnelle en fait de 100 ans. Mais en fait, il y a une autre chose, c'est ça se trouve demain. Est-ce que ce ne serait pas l'intelligence artificielle qui va payer pour votre retraite ? Après tout, si GPT-4 arrive pour prendre votre job, est-ce que les gouvernements ne vont pas trouver simplement des façons de mettre en place effectivement ce revenu universel des retraites et compagnie ? Je vous retrouve dans le prochain épisode. A demain. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada